Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, pour le dimanche des Rameaux, nous prenons le temps d'entendre un long récit de la Passion, cette année celui de l'évangéliste Saint Marc. Et donc nous avons à la fois la figure de Saint Pierre qui dit « cet homme-là, je ne le connais pas ». Nous avons à la fois la figure des disciples qui, à l'annonce par Jésus qu'un traître est parmi eux, ne se mettent pas à soupçonner leurs voisins, mais reconnaissent leur propre faiblesse en disant « Serais-ce moi ». Ils sont tous bien conscients que la fidélité est un combat et qu'ils ont tous en eux-mêmes la faille, la compromission qui leur permettrait de succomber, de trahir. Serais-ce moi, Seigneur ? Et nous avons aussi un étrange personnage par lequel, je crois, Saint Marc nous invite à prendre place dans le grand tableau de la Passion, qui est ce jeune homme étrange et cocasse qui, dans le jardin de Gethsémanie, s'enfuit en laissant son vêtement, s'enfuit nu dans la nuit. Toutes sortes d'interprétations par les pères de l'Église, par les exégètes se sont proposées d'expliquer l'apparition de cet homme dont on ne sait pas qui il est et qu'on n'avait pas vu avant, qu'on ne reverra plus, et quel est ce vêtement dont il est revêtu et comment expliquer qu'il court nu. Alors pour les uns, il s'agit du disciple Saint Jean. C'est difficile quand même, puisqu'il introduit Pierre auprès de Pilate, puisqu'il sera là au pied de la croix. Pour d'autres, il s'agit de Saint Jacques. Pour d'autres, il s'agit de Saint Jude, etc. Et de même, le vêtement de lin dont il est revêtu. Pour les uns, c'est une espèce de chemise de nuit ou robe de chambre portée à même la peau en signe d'assaise. Pour d'autres, c'est une annonce du linceul. Bref, je ne vais pas faire le tour de tout ce qu'il est possible de lire dans ce texte. Et je voudrais vous inviter à ce que chacun d'entre nous se reconnaisse dans ce jeune homme, car le vêtement qui est remis à même la peau est aussi le vêtement de la liturgie baptismale. Vous vous souvenez que dans l'église primitive, le baptême se donnait par immersion totale. On descendait dans un bassin qu'on traversait, et au sortir de l'eau, on recevait un vêtement, qu'on portait donc à même la peau. Et donc ici, on aurait la figure du baptisé, c'est-à-dire de chacun d'entre nous, qui laisse sa dignité baptismale aux mains des ennemis de Jésus, et qui fuit, qui fuit dans la nuit, qui abandonne le maître et qui s'enfonce dans les ténèbres. La scène est donc très grave, elle est donc extrêmement dramatique, mais regardez la manière dont elle est comptée. Il ne s'agit pas d'une mise à une accusation. Saint-Marc ne pointe pas du doigt ceux qui vont faillir, puisque chacun d'entre nous se reconnaît dans l'infidélité. De la même manière que chacun des apôtres s'est reconnu dans la figure du traître annoncé. Et même, cette figure est cocasse. Elle prête à rire. Lorsque le jeune homme court nu dans la nuit, dans le jardin, voilà la condition des pécheurs. Dans notre péché, nous avons tous de grands airs, dans nos prétentions à l'autoréalisation, dans nos prétentions à l'autonomie, à l'indépendance, à la gloire. Nous sommes finalement bien ridicules. Et tous ces rêves de grandeur ne se développent que sur fond d'une lâcheté, qui est l'infidélité, l'incapacité à rester auprès du Seigneur dans l'adversité. Car oui, notre vie baptismale nous expose aux ennemis de Jésus. Ils ne sont pas nos ennemis à nous, mais en nous ils visent le Christ. Notre vie baptismale nous expose à la contradiction. Elle nous expose à la persécution. Elle nous livre entre les mains des ennemis de Jésus. Alors allons-nous leur laisser le drap du baptême ? Allons-nous leur laisser la dignité baptismale ? Eh bien, si cela arrive, nous dit saint Marc, il y a un remède et c'est le sang de Jésus. Jésus s'avance sur les chemins de la Passion avec le cœur calme, parce que Dieu est fidèle, parce que Dieu est amour, parce que le Père est présent. Et nous qui nous enfuyons, agités, apeurés, dans la nuit, en cachant notre nudité, eh bien, pour nous, la fidélité est un combat. Mais pour entrer dans les jours saints, eh bien, il nous faut choisir le repentir et la confiance. Les deux, le repentir et la confiance. Comme Pierre, qui, si tôt qu'il se rend compte de sa nudité, se met à pleurer, le repentir. Et comme les femmes qui se tenaient au pied de la croix et qui contemplaient, qui levaient les yeux vers Jésus, transperçaient la confiance. Et bien, ces deux aspects-là sont la plus profonde proclamation de la royauté de Jésus. Frères et sœurs, entendons aujourd'hui le Hosanna avec la cour céleste. Hosanna pour le roi des rois, celui qui accueille le cœur brisé, voilà le sacrifice qu'il aime, et qui se réjouit de la consolation qu'est pour lui la confiance que nous lui accordons. Hosanna pour le roi des rois, tu es venu recouvrir notre liberté, tu es venu nous ramener à la maison du Père, tu es venu pour tout sauver. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine !